hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnellement il n'y aura pas toujours la même intro que je fais d'habitude parce que bon c'est un sujet assez sensible et j'ai pas envie de commencer avec une intro joyeuse et tout comme je fais à chaque fois mais voilà tout ça je le ferai peut-être à la fin peut-être avec pas forcément le même ton que je fais habituellement mais je ferai ma petite habitude mais seulement en fin de vidéo je pense que vous en avez peut-être toutes et tous entendu parler malheureusement ce qui est arrivé pour l'insee elle aurait mercredi dernier lors de la marche blanche ça devait être son anniversaire elle aurait dû avoir 14 ans et ce drame m'a énormément affectée je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo et je me devais un peu on va dire parler de ça de ce sujet de mon côté je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire mais j'ai préféré attendre un petit peu parce que étant donné que c'est un sujet qui me touche énormément sur le coup j'ai eu du mal à réaliser cette vidéo donc maintenant que ça va mieux je je fais ça maintenant et le make up du jour est un petit peu en rapport avec cette vidéo aussi si vous souhaitez dites moi ce que vous pensez du make up en commentaire mais je vais pas vraiment parler de ce sujet là c'est juste pour en parler s'il ya des gens qui se posent la question on va parler donc là de cette très chère l'insee qui nous a quitté elle avait 13 ans à cause du harcèlement qu'elle subissait que ce soit dans son collège en dehors du collège sur les réseaux sociaux partout donc voilà forcément c'est à cela a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux plus particulièrement sur tik tok je sais je sais que c'est passé genre sur bfm tv aussi mais je sais pas si c'est passé également sur d'autres médias d'autres informations je n'en sais rien étant donné que comme je suis ici à nancy je n'écoute pas vraiment l'actualité je vais pas vous mentir donc dites moi en commentaire si vous avez entendu parler de cette affaire là en dehors de tik tok et de bfm tv mais tout ça pour dire que en fait c'est triste de se dire que ben la pauvre l'insee avait avait demandé de l'aide elle a demandé de l'aide à tout le monde à à des profs directeurs vraiment à tout monde je crois même à l'éducation nationale même au président et personne ne lui a répondu donc à un moment donné il ya il ya un problème quand même et pour vous dire que les harceleuses elles elles n'ont été exclues qu'une semaine seulement une semaine d'exclusion pour ce qu'elles ont fait quand même qu'elle a amené quelqu'un à mettre fin à séjour alors que des élèves qui font des choses moins graves donc répondre à un professeur ou ce genre de choses ces élèves là ont une exclusion définitive on est où je ne comprends pas et d'autant plus que ces harceleuses elles ont toujours leur téléphone portable sur elle normalement je suis désolé mais si si mon enfant si plus tard j'ai un enfant j'apprends qu'il harcèle quelqu'un via les réseaux ou autre je le je le plie de son téléphone je suis désolé mais ça je trouve que ce n'est pas normal du tout et en plus de ça étant donné qu'elles ont leur portable mais je pense également ça doit se passer dans l'établissement aussi ces personnes à celle la famille de l'insee est également sa meilleure amie tout va bien dans le meilleur des mondes et je suppose que bon bah là comme je disais l'établissement n'a rien fait pour le cas de l'insee je suppose et j'espère que de ce côté-là ils regrettent vraiment que ce drame soit arrivé mais d'un autre côté je me dis bah là ok il regrette ce qui est arrivé à l'insee mais je suis pas sûr qu'ils vont aider sa meilleure pote ou alors là s'ils font quelque chose ce sera ce sera un miracle quand même et et puis comme je disais bah là les harcèles qui sont exclus seulement une semaine de l'établissement mais mais elles sont exclues une semaine mais après elles restent dans l'établissement comme je disais certaines personnes qui qui font des choses plus graves sont exclues définitivement elles seulement une semaine c'est à dire qu'après une semaine elles reviennent et elles refont des coups comme elles ont pu faire malheureusement à l'insee et maintenant à sa meilleure pote et quand on voit tout ce qui se passe en fait on est là mais les gens ils sont là mais en fait c'est pas de on me dit dans cette logique incroyable c'est que en fait ce n'est pas de la faute de l'harcèleur mais de l'harceler et c'est l'harceler qui doit quitter l'établissement c'est lui qui doit être déscolarisé qui doit faire ses cours chez lui qui doit changer d'établissement ça c'est lui c'est pas les harceleurs mais on est où juste je ne comprends pas donc tout ça pour dire en fait que je suis désolée mais c'est toute cette histoire c'est un peu du foutage de gueule quand même c'est le cas de le dire les personnes qui harcèlent les autres sont impunies elles sont toujours on va dire dans la nature entre guillemets ça me rappelle d'ailleurs autre chose encore mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo et le pire dans tout ça c'est que les profs principales admettons profs principales directeurs CPE que sais-je lorsque c'est à chaque fois vous voyez toujours les petits discours de rentrée etc elles le disent aux enfants si jamais vous vous faites harceler machin surtout ne restez pas seul venez en parler c'est important et le jour où les élèves le font et bien il n'y a personne on ne les écoute pas on leur dit oui mais c'est qu'un jeu etc machin ça passera vous avez dit qu'au début de l'année juste juste comme ça juste pour savoir qu'est-ce que vous avez dit au début de l'année venez nous voir si on vous harcèle et là vous ne faites rien je je disais mais les profs d'éducation nationale les gens doivent agir en fait c'est tout c'est pas normal de laisser faire ça comme ça vous allez attendre encore combien que combien d'élèves de personnes mettent fin à leur jour avant d'agir concrètement parce que l'INSEE c'est pas la première et ce sera pas la dernière personne ça serait clairement je le dis mais là je le dis j'ai ma rage et tout ça j'avais pris des petites notes de base au final je les lis presque pas mais et pour revenir justement à ces harceleuses je me promène un peu sur tiktok par ci par là il n'y a que ça en ce moment sur mon fil tiktok si les gens ils pouvaient juste arrêter de faire des comptes fake au nom des harceleuses voilà juste comme ça si votre simple but c'est de faire le buzz et de faire des millions de vues faites autre chose je sais pas mais n'allez pas créer un compte sur le nom d'autres gens ce qui fait que ça les incite ça vous l'en revoyez plein d'insultes ce qui fait qu'il a sur ses faux comptes donc déjà non seulement les harceleuses elles reçoivent plein de commentaires négatifs sur leur compte principal mais elles en reçoivent en plus via des faux comptes donc certes ce qu'elles ont fait c'est grave mais on ne combat pas le harcèlement par le harcèlement c'est la justice qui doit faire son boulot donc laissez-les en dehors de tout ça je ne prends aucun en aucun cas je ne prends partie pour elles mais on ne combat pas le harcèlement par le harcèlement vous devez laisser faire la justice faire son boulot et les laisser tranquilles et arrêter de créer des faux comptes etc et si vous et si vous jamais vous êtes sur tiktok et vous avez vu des vidéos par exemple avec une vidéo d'une des harceleuses pour le bien de cette vidéo je n'utilise aucun contenu tiktok je ne mets rien il n'y a juste il n'y a que ma personne vraiment pour le bien de tout ça je ne mets aucun contenu parce que ça me met en deux mois et puis il y a plein il y a déjà plein de vidéos qui sont sur ce sujet là et si vous souhaitez aller voir sur tiktok directement mais les gens qui font ces faux comptes ils mettent il y a la vidéo de la personne en question de la harceleuse et qui mettent un texte sur cette vidéo du style moi j'ai réussi mon coup machin mais ça va je 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 vais essayer de me calmer désolé mais tout ça pour vous dire qu'en fait cette histoire ça prend vraiment tellement d'ampleur c'est c'est un truc de fou mais tout ça pour dire que tout simplement on va dire le résumé que malgré toutes les campagnes de prévention tout ce qu'ils font voilà comme vous voyez par exemple je dis n'en ai si vous avez vu la série sur Teen Reasons Why sur Netflix vraiment série excellente je vous la conseille le personnage de Clay et bien à un moment donné il dit que lorsque le personnage le personnage de Anna enfin ce jour après le lycée était placardé d'affiches de prévention dites non ne mettez pas enfin vos jours etc et il dit vous voyez ces affiches elles n'étaient pas là avant ils les ont mis là parce que cet élève a fait ça et pourquoi elle a fait ça parce que parce que les gens de ce baûle l'ont traité comme je vais pas dire de mots parce que je veux rester humble je veux pas dire de mots qui pourraient choquer donc c'est pour ça j'emploie d'autres mots que ceux qu'on pourrait les dire habituellement mais voilà pour vous dire mais cette série elle a tout dit elle a tout dit et là en fait et ça montre la réalité de la chose tant que tout se passe bien que tout le monde est là on fait rien mais le jour où il y a une personne à cause du harcèlement qui a beau porter plainte qui a beau prévenir plein plein de personnes pour dire que ça ne va pas qu'elle a besoin d'aide et qu'on ne l'aide pas et bien le jour où cette personne décide de faire une bêtise et bien là tout le monde entend parler tout le monde ça c'est va falloir évoluer un petit peu il va falloir faire bouger les choses parce que là c'est plus possible donc voilà pour cette partie et comme je le disais même si les harceleuses ont fait quelque chose de mal et j'espère vraiment au plus profondé qu'elles le regrettent mais à mon avis ça m'étonnerait parce que si elles vont harceler la meilleure amie de Ninzee ainsi que sa famille c'est que elles n'ont rien compris mais n'allez pas aller les harceler d'un autre côté parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à arrêter tout ça il faut laisser la justice faire ses trucs et puis c'est tout et les profs lorsque vous dites juste aux élèves d'aller les voir si jamais il y a un problème faites vraiment ce que vous dites ne faites pas ce que je dis mais parce que je fais bref agissez un peu parce que c'est pas comme ça on va pas y arriver non plus mais bon bref tout ça pour dire parce que voilà tout simplement voilà je me devais de faire une vidéo à ce sujet parce que c'est une histoire qui me touche énormément malheureusement avec un peu de vécu que j'ai eu bon pour moi c'était certes un peu plus tôt c'était en primaire je crois que j'avais même fait il y a quelques années ça une vidéo sur le sujet mais parce que tout simplement moi aussi je me suis fait harceler suite à mes problèmes de santé en primaire en primaire donc là c'est l'histoire de l'inspect c'est auquel moi c'était en primaire donc là vous voyez à quel point les enfants peuvent être méchants à cet âge là genre à 8-9 ans déjà à commencer là-dedans mais c'est inimaginable et pour vous dire que après mes problèmes de santé je me suis fait harceler de tout un tas de manières et encore comme ça a été des traumas mon cerveau il a oublié certaines choses mais lorsqu'on m'avait redit certains trucs là ces traumas sont revenus là je suis plus j'étais pas bien après maintenant ça va un peu mieux parce que ça va faire plus d'un an que ça s'était souvenu mais quand même et pour vous dire que ma mère même ma mère me disait mais il faut que t'en parles aux profs et tout ça et qu'est-ce que je faisais j'en parlais aux profs à mes profs et je me souviens elle parce que c'était des maîtresses que j'avais c'était des dames et elle me disait c'est qu'un jeu ça va passer ça va passer ce n'est pas passé voilà et comme ça ne passait pas j'en parle à ma mère et qu'est-ce qu'elle fait ma mère elle veut elle veut me protéger elle veut m'aider donc là qu'est-ce qu'elle fait elle voulait elle voulait agir tout simplement et elle a agi elle voulait elle est allée voir une des personnes qui m'a harcelée au final ça a dégénéré bureau du directeur et c'est moi qui m'en suis chopée qui m'en ai pris j'en ai eu plein la gueule voilà c'était soi-disant ma faute si ce truc a dégénéré et le mec qui m'a harcelée n'a rien eu donc pour vous expliquer la réalité des choses que là tout ça ce n'est pas du mytho que même la fiction même la série Sortie de Mujer dit toute la vérité donc ça c'était pour la partie vraiment qui me concernait c'est comme ça je vous explique pourquoi cette histoire me touche plus particulièrement la limite la seule chose qu'on pourrait faire peut-être pour l'INSEE c'est partager son histoire etc je sais que le dernier TikTok qu'elle avait fait c'était avec la chanson Reine de Angèle et je sais que d'après ce que j'ai compris Angèle elle va peut-être à un moment donné elle va réagir à propos de ça mais la seule chose qu'on pourrait faire encore c'est lui rendre hommage avec sa chanson pour ma part je l'ai déjà fait sur TikTok et en soi là vous voyez et puis juste apporter tout le soutien que la famille souhaite et c'est vrai que sur le coup c'est au moins ça que l'on peut faire mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si sans vous on peut toujours faire autre chose mais au moins voilà apporter du soutien avec ça ça aide déjà énormément donc voilà tout le monde pour cette vidéo je me devais de la faire mais comme je disais j'ai pris un peu de retard enfin entre guillemets là dessus parce que comme ce sujet me concernait énormément j'avais peur que le fait de le tourner vraiment on va dire en étant plein dedans ça me ça me trigger de fou donc j'ai attendu un petit peu je le dis en retard mais comme mercredi dernier c'était l'anniversaire d'Insee je lui souhaite tout de même un joyeux anniversaire je souhaite vraiment tout mon courage à la famille les proches la meilleure pote d'Insee bref tout le monde courage c'est également la famille à sa meilleure amie qui sont malheureusement victimes du harcèlement maintenant à cause de ça j'espère que un jour l'éducation nationale prendra quand même ça en main parce que c'est beau de faire des promesses et tout mais il faut agir à côté je vous voilà mais en tout cas j'espère que au moins de mon côté j'aurais pu apporter quelque chose un peu avec avec cette vidéo bon peut-être pas grand chose mais je me devais d'aborder ce sujet qui est quand même très important et donc voilà tout le monde c'est déjà la fin de la vidéo j'espère quand même que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker un maximum la commenter et la partager si vous venez si vous venez d'arriver sur la chaîne je vous souhaite la bienvenue n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire n'hésitez pas à me lire tout ça dans l'espace commentaire c'est fait pour ça n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux vous trouverez tous les liens dans la description si jamais l'univers du gaming vous intéresse sachez que j'ai une chaîne dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming n'hésitez pas à aller y faire un tour vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description et si jamais vous voulez m'écrire c'est simple n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description vous trouverez mon mail il vous suffit de m'envoyer un mail en disant que vous souhaitez m'écrire après ça je vous envoie mon adresse et enfin si jamais vous voudriez également me soutenir sachez que j'ai une petite boutique en ligne dessus je vends des toiles des stone art et des brassées basien personnalisés donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour vous trouverez le lien de cette boutique dans la description et quant à moi je vous dis à la prochaine salut je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine